On va parler d'autres jeunes. Je veux faire allusion à ceux du mouvement Yanamar qui ont récemment fait l'actualité pendant le 23 juin et aussi avec l'arrestation du rappeur Tchat. Ne pensez-vous pas un peu que l'émergence de ces Yanamaristes, comme ils s'appellent eux-mêmes, constitue une sorte de concurrence pour les appareils politiques traditionnels ? D'abord, le mouvement Yanamar est un mouvement qu'il faut respecter, je pense. C'est un mouvement qui est issu d'un long processus, en réalité, du mouvement hip-hop qui a pris naissance et qui a connu son amplitude aussi déjà avant même l'alternance. Rappelez-vous des groupes PBS, Positive Black Soul, avec Didier Awadji et Dégouti, avec aussi des chansons très fortes, P.F.Royce, avec Rouman, et il y a eu le Daradji. Le groupe Daradji, il y a eu énormément de groupes qui ont évolué sur la scène avec un type de langage nouveau. Et ça, il faut que les hommes politiques l'acceptent, que les autorités politiques l'acceptent. Déjà, on rappelle que, je pense, il y avait un mouvement parmi le groupe Rapp qui disait à l'époque, je ne sais pas si c'est P.F.Royce, que nous devons aller en faire un saleté de P.F.Royce. C'était Rouman. C'était Rouman. C'était P.F.Royce. C'était quand même très fort. C'est mon le moment là, nous devons aller en faire un saleté de P.F.Royce, parlant du régime socialiste. Pourtant, ils n'ont pas été mis à la dique ou enfermés. Donc, Tiat, du groupe Yanamar, après tout ce processus, qui d'ailleurs s'est un peu sénégalisé, parce qu'au début, c'était PBS, Positive Black Soul, c'était des noms à consonants fortement américains. Aujourd'hui, c'est vrai, Yanamar, c'est un terme français, mais moi, c'est un terme français. Yanamar, vous avez des jeunes comme Malal Tala, Foumalade, vous avez d'autres dans les quartiers les plus reculés du Sénégal, à Piquine. J'ai moi-même des jeunes rapports dans le parti, quelqu'un comme Koukou Beribagas, un autre à Touba, donc qui s'appelle Baïfalou Kurgi ou Baïfalou Degubi. C'est un phénomène de société. Donc, il faut le mettre dans ce contexte, ne pas donner, outre mesure, une dimension que ce mouvement n'a pas, ou en tout cas, ils ne sont pas subversifs. Le régime a peur. C'est vrai que le langage peut gêner, mais il faut savoir que le monde a bougé. On n'est plus en 1920. Le monde a bougé, donc il faut accepter leur langage. Mais seulement, je leur demande eux aussi de tenir compte des conflits de génération et parfois de moduler, de tenir compte qu'en fait, les anciens doivent pouvoir peut-être évoluer, mais eux aussi... Ils sont dans un champ qu'on ne voit pas souvent au Sénégal. C'est sur le champ de l'éthique, sur le champ de la morale. Alors qu'en politique, au Sénégal, aujourd'hui, les gens considèrent que c'est un milieu où la morale et l'éthique n'ont pas le droit de citer. La transhumance est devenue pratiquement un phénomène décrié par les Sénégalais. Aujourd'hui, on peut dire ceci. Demain, on dit « ouah, ouahed ». Après, demain, on est à la paire. Demain, on est au Parti démocratique sénégalais. Ce phénomène-là, cette éthique, c'est une dimension de la gestion saine des ressources éthiques sur ce plan-là qui travaillent les jeunes. Et ce n'est pas un danger pour les partis politiques. Heureusement, les jeunes travaillent sur l'éthique. Mais je dois dire que l'éthique, c'est une exigence pour tout le monde. Et nous, nous travaillons absolument sur ce credo, puisque nous pensons qu'on peut faire de la politique en étant éthique, en vivant des valeurs de dignité et en respectant sa parole. Parce que pourquoi voulez-vous que la politique ne soit pas un milieu où il y aurait de l'éthique ? Chaque fois qu'on dit, on se dédie. Finalement, comment on peut vous faire confiance ? La politique, c'est d'abord le respect aussi de la parole donnée. On peut la rober, la parole, on peut faire de la rhétorique comme on veut, tourner des formules. Mais il faut que l'essence, quand même, reste le respect de la parole donnée. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, ces jeunes, ils ont leur langage, ils travaillent sur l'éthique. C'est une très bonne chose. Il n'y a pas de menace sur les partis. Parce que, de toutes les façons, la conquête du pouvoir, c'est l'affaire des partis politiques avant tout. Même si les citoyens viennent sur la sphère politique. Mais c'est les partis qui ont été élevés à la dignité de conquête du suffrage et donc de conquête du pouvoir. Maintenant, la société doit évoluer. Il faut aussi que les politiques respectent la société civile. Parce que, elle, même si elle n'est pas dans les mêmes formes de combat, elle a un apport extrêmement qualitatif. Si je prends, par exemple, aujourd'hui, l'apport de notre société civile sénégalaise sur les problèmes de gouvernance, sur les problèmes d'éthique, mais c'est un apport fécond, extrêmement utile pour transformer positivement notre société de demain. Donc, il faut une combinaison entre les politiques par rapport à leur manière de faire, leur embrigadement militant, parce que la politique aussi, c'est l'embrigadement, quelque part. Et cette partie société civile qui a plus de liberté dans le temps, mais qui agit sur des créneaux extrêmement utiles pour notre pays, puisque le développement du Sénégal passera, j'en suis convaincu, par l'éthique, la bonne gestion, la bonne gouvernance, et également le fait que ceux qui ont des mandats publics doivent rendre compte. Ça, c'est incontournable. Partout ailleurs dans le monde, c'est ce qui permet au pays d'avancer, à la démocratie de se consolider et au développement de devenir une réalité.